Bonjour les amis c'est Franck de Creolinium.fr, la chaîne sans langue de bois Donc voici la dernière partie, la 7ème vidéo, la dernière vidéo ça y est sur le ukulélé Alors comme je vous l'ai dit je comptais le faire en 4 vidéos mais c'est strictement impossible tellement il y a de choses à montrer C'est soit ça, soit je vous fais une vidéo de 15 minutes mais en accéléré à 450% Et vous n'allez rien voir, vous n'allez rien comprendre Et puis comme j'aime bien expliquer un petit peu les choses ça serait pas vous rendre service et pas me rendre service à moi non plus Donc aujourd'hui vous allez voir la finition, le collage du chevalet, la mécanique, je ne sais pas ce qu'il s'est passé Il y a eu un petit bug, la partie vidéo a disparu donc bon c'est pas très grave en soi Vous allez voir le montage des cordes et puis ça sera déjà pas mal, ça sera le final Et à la fin je vous joue un petit morceau Over the Rainbow de je ne sais plus comment il s'appelle Là le Taipouet Ou là où il y a un Bref, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas d'où il vient mais bon il joue très très bien Donc voilà, bon vidéogramme Allez Alors voilà les amis le moment tant attendu est arrivé, la finition Alors la finition je vais la faire avec du True Oil Une huile spéciale normalement pour l'armement Pour les crosses de fusil Mais certains luthiers l'ont utilisé pour les mettre sur leurs instruments de musique Il n'y a pas que les luthiers mais bon ça fait une finition honnêtement tip top Ensuite un petit bout de chiffon non peluché de marque Lacoste Attention, belle maman travaillait chez Lacoste donc c'était facile Et de la mèche de coton pour mettre dedans Ce qui va retenir l'huile dans le tissu Alors pourquoi j'ai mis un petit bout de scotch à la place de mon chevalet Ben vous doutez bien que colle plus huile égale mauvais résultat Donc je protège un minimum, enfin un maximum la partie que je vais devoir en coller Voilà Donc ça va éviter d'avoir un chevalet qui va se décoller forcément Donc c'est parti pour une petite finition à l'huile Pas moins de 7 couches je pense Première, deuxième couche posée comme ça sans rien Juste à l'aide du petit chiffon Ensuite toutes les autres couches Ponçage, intermédiaire, entre Et sur la fin ponçage avec de l'huile directement sur le papier de verre Pour bien boucher les pores Voilà Je pense que j'ai été clair Vous allez voir c'est pas très compliqué Et le résultat est là maintenant au dessus de toute espérance Il faut déjà réussir à ouvrir le bouchon Alors c'est une huile qu'on passe dans le sens des fibres du bois Parce qu'elle fait comme un vernis en fait Si on la passe dans le sens perpendiculaire aux fibres On voit le trait de passage en fait C'est assez étonnant Et elle sèche comme un vernis C'est ça qui est impressionnant pour une huile Vous pouvez passer de travers Mais l'essentiel c'est de repasser aussitôt Dans l'essence des fibres C'est vachement important Ça peut vous faire rater votre finition Et ça serait quand même dommage Parce qu'en arriver ici sans erreur Et faire une mini finition merdique Je crois que ça serait la catastrophe Vous pouvez en mettre, il n'y a pas de soucis Je ne sais pas si vous voyez la différence tout de suite Au niveau de l'érable C'est un truc de dingue J'allais dire une connerie J'allais dire un gros mot encore Alors bien sûr là je suis obligé de passer en biais Alors le moindre défaut avec cette huile Vous le verrez C'est pour ça qu'il faut faire une finition aux petits oignons Et il n'y a ici Mais je commence à av Repérez J' dealers Deux J'endors C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je l'ai tout de suite sans me casser la tête. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. de coller le chevalet donc comme vous pouvez le voir l'huile a jauni le frein ondé alors c'est je suis un peu déçu mais ça reste très joli ça relève bien les ondes du bois j'étais obligé de faire ça car colle sur huile enfin sur un truc, une espèce d'huile ça fait une espèce de vernis ça n'aurait pas bien tenu ça n'aurait même pas tenu du tout donc je vais le coller tout doucement alors rien de compliqué de la colle, deux petits serre-joint et puis on va le laisser sécher 24h, voilà sous tension c'est tout ce que je peux faire pour l'instant c'est parti c'est parti il y a y a ce qui a qui a alors pour des raisons de résistance j'ai préféré rajouter trois petites vis laiton prépercé dans la tête du chevalet alors connerie pas connerie j'en sais rien mais je pense que les tensions sur les cordes doit être assez importante donc même la colle qui est extrêmement solide bah écoutez je préfère quand même rajouter une sécurité en plus même si ça sert peut-être strictement à rien encore une fois j'en sais rien mais ça aura le mérite d'être là et je pense que ça ne bougera pas je pense qu'il y a une certaine mètre c'est qu'il n'aura je pense que c'est un petit peu C'est parti ! C'est parti. 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 j' hope 한국 you coolou de lait qui est pas pour moi qui va partir à Barcelone dont j'espère à la fin du mois. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous allez découvrir sur internet enfin je pense j'espère si si tout se passe bien donc voilà c'était la réalisation d'un ukulélé. comme je vous l'ai dit j'ai pris un putain de pied de réaliser c'est ça et de vous le faire partager j'ai quelques luthiers qui ont mis des petits mots sur les vidéos youtube ça m'a bien bien servi ça va bien me servir pour le prochain j'ai remercie alors je vais pas donner les noms parce que je m'en souviens pas et puis j'ai une mémoire de poisson rouge mais en tout cas je suis bien bien content d'avoir fait d'avoir fait ce truc là je compte pas en faire une série je vois c'est pas mon but le pro le prochain gros projet va arriver en début d'année c'est le rocking chair le rocking chair j'y tiens ça fait ça fait six ans que j'y pense ça fait six ans que j'ai dans la tête ça fait six ans que ça me tire le pin et ben c'est le moment c'est le projet assez murie dans ma tête bon donc c'est encore une autre chose mais bon vous allez voir ça sera ça va être encore un projet bien chiadé donc voilà les habits c'était franck pour creoligno.fr à bientôt et n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne ciao